... Ça fait plusieurs années qu'on se bat pour améliorer les conditions et chaque année qui passe est pire que la précédente. Et cet hiver, j'ai peur. On prend en soin les enfants les uns derrière les autres sans prendre le temps de faire correctement les choses. On ne rentre pas chez nous avec le sentiment d'avoir fait correctement notre travail. On les fait survivre. L'hospitalisation pour un nouveau-né de 10 jours, c'est un choc pour lui, pour sa famille. Et on ne nous donne pas les moyens de soigner correctement. Et on nous fait culpabiliser. Et ce n'est pas de notre faute si on soigne mal. C'est l'État qui ne nous écoute pas. L'épidémie de bronchiolite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que quand vous mettez en charge un système où il manque 20% des soignants, 20% des lits et des lits de réanimation qui sont fermés, et que d'un seul coup, on n'arrivait déjà pas à soigner correctement les enfants qu'on suit pour toute leur maladie chronique ou leur maladie aiguë, on était déjà en système de tension. D'un seul coup, vous avez 20% ou 30% de plus d'enfants qui arrivent malades aux urgences et qu'il faut hospitaliser, et bien là, le système ne peut pas résister. Nous n'avons eu aucune promesse au jour d'aujourd'hui. Nous avons été écoutés et nous attendons les retours. Nous avons été écoutés et nous avons été écoutés et nous avons été écoutés.